Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons partager un message sur le thème Déteste le mal. Et pour cela nous allons aller ensemble à la Bible, plus précisément au livre des Proverbes, chapitre 8, verset 13. Craindre l'éternel, c'est détester le mal. L'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je déteste. Amen. Aujourd'hui nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de méchanceté. On appelle ça même parfois la méchanceté gratuite. Et en tant que chrétien nous devons vraiment être forts. Le courant de ce monde c'est le courant de la violence, de la haine, de la rancune, de la vengeance, du manque de pardon. Tellement de choses qu'on vit aujourd'hui. Et on est constamment confronté à des personnes qui parlent mal, qui veulent faire du mal, qui parlent de toi ou bien qui veulent te faire du mal, te voler ou n'importe quelle chose, ou même chercher la bagarre. Et je sais que ce n'est pas facile. C'est très facile à dire, c'est très facile à prêcher, mais ce n'est pas du tout facile à le vivre. Mais nous devons nous efforcer mes frères et soeurs. En tant que chrétien, par amour à Dieu, par amour au Christ qui a donné sa vie pour nous à la croix, lui-même il a subi la méchanceté, le mal de l'être humain. Et il a su affronter cela. Comment il l'a fait ? Il n'a pas regardé à la personne qui lui faisait le mal. Il n'a pas regardé à la blessure. Il a regardé à Dieu, le Père. Il a regardé à nous, l'humanité. Il l'a fait par amour à Dieu. Il l'a fait par amour à l'humanité. Et toi aussi, si tu passes par des moments où tu sens que tu es à bout, tu es à deux doigts de craquer, comme on dit dans le monde, tu sens que tu vas péter un câble, tu vas exploser. Il faut que tu ailles te réfugier dans la présence de Dieu. Ne succombe pas à la méchanceté. Ne fais pas le mal. Même si des gens te font du mal, même si des gens sont méchants envers toi, toi, tu dois répondre avec l'amour, avec la sagesse, même si en face de toi, tu as des personnes qui sont orgueilleuses, qui s'en fichent, même qui sont parfois chrétiens ou qui se disent chrétiens, qui parlent de Jésus, qui croient en Jésus, mais qui, à la première occasion, veulent te rabaisser, veulent t'humilier, veulent te faire du mal. Tu dois simplement le remettre d'entre les mains du Seigneur et demander à Dieu qu'il te donne l'amour et fuir toutes ces choses-là. Maintenant, si tu es non-croyant et on te propose des choses mauvaises comme cambrioler, faire du mal, voler quelqu'un, racketter quelqu'un, faire du mal à quelqu'un, simplement. Tu dois détester cela. Tu dois avoir un sentiment de dégoût envers le péché en général. Mais là, aujourd'hui, Dieu veut nous parler du mal, de la méchanceté. Il n'est pas un cœur méchant. Et si tu es chrétien et tu te dis, je suis chrétien, je vais à l'église, mais peut-être que je fais la méchanceté envers des gens, peut-être que je suis méchant parfois avec des personnes et je ne veux pas être comme ça. Je veux me repentir. Je veux être gentil comme Jésus. Je veux être comme le Christ qui était gentil. C'est ça qui importe. Tu peux le faire. Tu peux te réfugier dans la présence de Dieu, dans la prière, dans ta chambre. Tu plies tes genoux, tu mets des louanges et tu cries à l'éterne. Tu dis, Seigneur, aide-moi à être gentil. Je ne veux plus faire preuve de méchanceté envers les autres. Je veux être un bon témoignage. Je veux être un bon chrétien envers mes frères et soeurs et même envers les non-croyants. Je veux manifester ton amour, Seigneur. Parce que vous savez, dans la vie, le plus important, ce n'est pas d'évangéliser. Le plus important, ce n'est pas de faire des miracles, de guérir les gens, de chercher les démons. Le plus important, ce n'est pas d'avoir une grande église. Ce n'est pas le ministère, c'est le cœur. Et Dieu, quand on sera devant lui, il ne regardera pas combien d'âmes t'as prêché. Il ne regardera pas combien de miracles il t'a fait, combien de personnes tu as guéri, combien de multitudes tu as prêché. Il regardera ton cœur parce que Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Et un adorateur, c'est quelqu'un qui cherche à avoir le cœur de Dieu. C'est pour cela que le roi David, même dans l'Ancien Testament, il a tellement plu à Dieu car il avait un cœur selon Dieu. Et toi, tous les jours, tu dois dire, Seigneur, examine mon cœur. Examine mon cœur parce que n'importe qui, nous pouvons, sans nous en rendre compte, être méchants envers quelqu'un et ne pas nous en rendre compte parce que nous pouvons nous laisser aveugler à n'importe quel moment et nous pouvons avoir des paroles méchantes sans nous en rendre compte. Nous pouvons faire preuve de méchanceté ou avoir envie d'être dur avec quelqu'un et sans nous en rendre compte, nous sommes méchants parfois, même entre chrétiens et même avec des gens qui ne sont pas croyants. Et nous devons vraiment manifester l'amour de Dieu. Mes frères et sœurs, vraiment, nous sommes dans un monde où tout n'est que vanité. Imaginez-vous les personnes qui sont décédées. Imaginez-vous que tout le monde serait décédé. Nous serions tous décédés dans le temps de virus ou avec une guerre. Et si nous serions décédés, qu'est-ce que, à votre avis, nous aurions porté avec nous ? Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que nous allions présenter devant Dieu ? Les nombres de guérisons que nous avons faites, les nombres de fois que j'ai prêché dans le métro, qu'on a prêché dans les métros, dans les rues, le nombre de personnes qu'on a prêchées, le nombre d'églises qu'on a prêchées, à la grandeur du ministère. Peut-être le nombre de followers. Ce n'est pas ça que Dieu va regarder. Dieu va regarder ta gentillesse, ton humilité, ton amour, ta miséricorde, ta compassion. Si tu es quelqu'un qui manifeste l'amour envers les autres, et même lorsque tu te rends compte d'une erreur de quelqu'un, de ne pas chercher à le dévoiler, mais te dire, parce que l'amour couvre multitude de péchés. Fais comme Jésus. Désire être comme Jésus. Désire être comme Jésus. Prie pour les autres. Même pour ceux que tu dis, ah, ils ne sont pas dignes du pardon. Prie pour eux. Manifeste l'amour. Parce que si ça aurait été toi, la victime dans ce cas-là, ou la personne accusée, ou la personne qui subit la foudre de tout le monde, alors tu aurais bien aimé avoir de la preuve de miséricorde envers toi. Alors manifeste l'amour de Jésus. Et garde ton cœur sur toute chose. Au-delà de tout ce que tu peux vivre, préserve ton cœur. Car ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. Sois gentil. C'est ça les choses simples de la vie. Être gentil. Manifester l'amour, la gentillesse. Surtout en tant que berger. Être gentil envers les brebis, envers les chrétiens, les disciples. Soyons un bon exemple, mes frères et sœurs. Surtout dans la gentillesse, dans l'humilité, dans la simplicité. Et si quelqu'un est gentil envers toi, ne le méprise pas. Parce que cette même personne peut même être plus fort que toi, ou avoir plus d'intelligence que toi, ou plus de connaissances que toi. Mais si elle est comme ça, c'est parce qu'elle s'humilie, c'est parce qu'elle fait preuve de gentillesse. Ne confondes pas l'humilité avec la peur, ou bien quelqu'un d'être faible. Non. Ce n'est pas parce que quelqu'un est humble qu'il est faible. Il se rend faible par amour au Christ. Alors toi aussi, rends-toi faible, rends-toi humble, rends-toi simple par amour à Jésus. Car c'est ça. Tout n'est que vanité. Et tout ce que touche le cœur de Jésus, le cœur du Dieu, c'est l'amour, la gentillesse. Alors déteste le mal. Dis, je veux détester le mal aujourd'hui. Je veux abominer le mal, la méchanceté, la convoitise, le péché. Je veux détester le commérage. Je veux détester tout ce qui fait du mal à mon prochain. Parce que je veux faire du bien aux autres. Et en faisant du bien aux autres, tu vas faire plaisir à Dieu. Mais si tu fais du mal aux autres, ça va trister le cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse et n'oublie jamais que Jésus t'aime et il veut sauver ton âme aujourd'hui.